Depuis quelque temps, il s'en passe des choses à Tourcoing. La mairie est dans tous ses états. Plus de 1300 tourquennois et 40 associations sont mobilisés, essentiellement des jeunes, musiciens, choristes, danfeurs, cascadeurs, tous les services de la ville. Le conseil municipal au complet en a débattu, le maire a confiance, tout sera prêt. Si on n'avait pas rachuté un spectacle uniquement de professionnels, ils ne seraient même pas venus. A partir du moment où on leur dit, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez participer, vous pouvez créer, ils sont enthousiastes et aujourd'hui, c'est ceux qui ne sont pas venus qui regrettent. Les responsables, ce sont eux, Francis de Romeau et Yvan Chiffre. La fête, c'est la Franche-Foire. Elle existe depuis 500 ans, mais cette année, ce sera la plus belle. Yvan Chiffre s'y engage. Jamais j'ai trouvé un engouement pareil. En plus ici, il y a l'esprit de la fête dans le Nord. On le voit et l'esprit de la fête ici se retrouve dans les tableaux de Bruegel, mais on les retrouve aussi dans les tableaux que nous allons mettre à l'intérieur de l'histoire. Il y en a qui fasse un paquet de morts, les autres... Sans spectacle, la mémoire du Brouteux retrace 20 siècles de l'histoire de Tourcoing, du premier celte au chanteur de rap. Les jeunes des quartiers ont répondu présents comme Anthony qui découvre le monde du spectacle. Ce n'est pas question d'être un artiste, on fait ça, c'est pour se défiler. Parce que quand on rentre de notre école, on est souvent très énervé, tout ça. Il suffit en fait d'un rayon de soleil pour que la grisaille du Nord se dissipe. Ce preux chevalier à la fière allure, c'est le héros occitan, Gaston Phébus, comte de foie. Demain, à Carcassonne, il va combattre. Mais ce soir, sa veillée d'armes a des allures de ripaille. C'est en fait l'un des personnages du spectacle, les Chevaliers, qui fêtent ce soir ses 30 ans d'existence. Yvan Schiff, son créateur, a été l'un des pionniers des grands spectacles de plein air. C'est la troisième génération de cascadeurs. Je suis le grand-père, le dinosaure des tournois. A votre santé. L'élite des cascadeurs français y a fait ses preuves. Les enfants qui, en visitant la cité de Carcassonne, auront assisté à cette fresque historique, ouvriront désormais leur livre d'histoire avec des images plein la tête. La recette d'Yvan Schiff pour réussir son spectacle est de mélanger professionnels et amateurs. La courbassie, c'est très bien. Par contre, essayez d'en faire une de plus. Je sais que vous êtes fatigué. Vous êtes fatiguant, non, quand vous courez ? Oui. Vous êtes un peu fatigué. D'accord. C'est quoi l'esprit du chevalier ? L'esprit, c'est la droiture, la noblesse, ne pas mentir. C'est une l'équibouche. Sincérité, courage, honneur, contrôle de soi. Voilà. C'est ça, la chevalerie. Reconstitution fidèle des joutes du Moyen-Âge, ce spectacle mobilise plus de 100 personnes. Et notre héros, Gaston Phébus, affronte en combat singulier le redoutable chevalier noir. Quand on voit le public qui fonctionne comme ça, ça fait plaisir, ça remonte. Il ne vous applaudit pas tellement, il est plutôt contre vous. Non, mais plus je suis hué, plus je suis content. Le tournoi a lieu dans les Lys Saint-Nazaire à Carcassonne, à l'endroit précis où il se déroulait jadis. Applaudissements 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 Applaudissements